Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de NordVPN, un nouveau commanditaire du Frenchcast. Si vous allez chez nordvpn.com slash panthalus, vous allez recevoir un grand rabais. Ils ne me disent pas exactement c'est combien le grand rabais, mais apparemment c'est grand. Et ils vont aussi vous donner un mois additionnel de NordVPN. Si vous n'avez pas utilisé un VPN dans le passé, c'est vraiment important pour regarder des films sur Netflix qui sont juste pour certains pays, à cause que Netflix est assiste. Ou si tu veux, cacher tout ce que tu fais du gouvernement. Alors nordvpn.com slash panthalus pour recevoir votre rabais. Merci. C'est le printemps, alors c'est le temps de tondre la pelouse. C'est des choses ridicules que Manscaped me demande de vous dire. Mais honnêtement, Manscaped c'était un commanditaire du Panthalus Podcast pour un bon bouton. Je peux vous dire que leurs produits sont bons. Moi je les utilise, Poseidon les utilise, il y a plein d'autres podcasters québécois maintenant qui les utilisent. C'est vraiment des bons produits de qualité. Moi, j'en ai d'expérience avec leur shampoing aussi. Le Lawn Mower 4.0 qui est vraiment, vraiment bon. Il y a une petite lumière dessus, juste en cas que c'est la nuit et que tu veux raser tes pubes. Même le Nose Trimmer, c'est vraiment, vraiment bon. Alors si vous allez quand même acheter de Manscaped, utilisez le code promotionnel PANTHALUS20, PANTHALUS20. Vous allez recevoir 20% de rabais et la livraison est gratuite. Alors Manscaped.com, utilisez le code promotionnel PANTHALUS20, PANTHALUS20. Merci à vous et merci à Manscaped. Martin, bienvenue, re-bienvenue au FrenchCast, bienvenue au studio. Oui, première fois au studio. La dernière fois, c'était juste pour rire. Oui, dans le cadre des podcasts de l'année passée, puis c'était dans un bureau. Oui, oui, oui. Le bureau du président quand même. Oui, quand même. Quand même, c'était high profile. C'était pas comme ça, mais c'était high profile. On parlait des Oscars. Oui, on parlait des Oscars parce que c'est sur tous les lèvres, évidemment. Tu m'as dit que t'es fâché, que t'as rien gagné, puis t'es prêt à donner une claque à Poseidine à cause de ça. Mais en, mais en. Non, mais c'est intéressant, ce qu'on disait que, oui, Will Smith, c'est pas le victime. Honnêtement, c'est Chris Rock, il faisait une blague et on l'a claqué. Mais Will Smith, tout ce qu'on a fait, tout ce que sa femme a fait à lui les dernières deux années, de sortir puis dire au monde, moi, je peux fourrer n'importe qui. Ça, c'est ses amis. Tout ça, on voit que ça a eu un impact psychologique sur lui parce que c'était pas le Will Smith qu'on connaissait. Non. De réagir comme ça. Mais moi, j'étais pas au courant de ça. Moi, je l'ai appris hier, cette affaire-là. Hum. Tu sais, après toute l'histoire. Oui, oui, oui. Tu savais pas qu'il était invité sur son show. Mais j'avais vu les clips de ça, mais je comprenais pas trop le contexte. Tu sais, j'étais un peu off. J'étais comme, j'avais juste, OK, whatever, tu sais. Mais j'avais vu ça pendant la pandémie ou au début de la pandémie, justement, les clips de ce truc-là. Mais là, j'ai appris ça. Puis là, ce que tu disais, c'est vraiment intéressant. Parce que, raconte... C'est quoi? Il a été invité sur le show. Elle a un show YouTube. Il a été invité sur le show. Oui, mais avant le show, c'était sorti qu'elle, elle couchait avec certaines de ses amis. Pas juste ses amis, amis de la famille. Oui. Un, c'était un chanteur, je pense. Puis lui, il disait, en être... Tu sais, quand je suis avec elle, ça m'aide à avoir de l'inspiration, whatever. Oui, oui. Puis je sais pas jusqu'à quelle limite. Will Smith était vraiment au courant de tout ça avant. Mais elle, elle sort, puis elle dit, écoute, c'est ça notre relation, les conditions de notre mariage. Moi, je peux aller avec des gens quand je sens quelque chose comme ça. Anyways. Tout le monde était comme, hé, Will Smith, es-tu d'accord avec ça vraiment? Alors, elle a dit, oui, je vais vous prouver. Moi, j'ai une show YouTube ou Facebook, je sais pas, The Red Table. J'invite mon mari pour parler de ça. Puis elle voulait, comme lui, c'est l'invité, de s'exprimer, puis de lui expliquer comment elle sent versus lui, contre les autres gars, puis tout ça. Puis t'as vu la face de Will Smith, c'était pas quelqu'un qui était comme, « Ouais, ouais, c'est la vie qu'on vit ensemble, tu sais, elle peut aller. » C'était comme un prisonnier de guerre. Il était juste choqué. Il savait pas quoi faire, quoi dire. Tout le monde pensait qu'il va la claquer. Tu sais, que c'est fou de dire ça. Mais ils ont vécu ça. On a passé à travers ça. On a dit, OK, puis c'est fini. Mais t'as vu que, tu sais, il sait pas comment réagir avec le monde maintenant. Évidemment, on shoot à travers notre cul en disant des affaires la même, que c'est ça qui a eu de l'impact sur lui. Mais clairement, moi, en tout cas… Peut-être que c'est même pas ça. Peut-être que c'est juste qu'il voulait pas se chicaner avec elle, puis il savait que s'il dit rien, s'il fait rien, elle va être fâchée à cause du commentaire. Peut-être. Parce que c'est vrai qu'il rit. Lui, ce qu'il rit jaune, on le sait pas, tu sais. Mais elle, pas elle, tu sais. Quand il tourne sa face, oui. Mais il se tourne. Je sais pas, moi, je me rappelle pas l'avoir vu se tourner, puis il remarquer. Mais comme ce shot-là, on la voit pas, tu sais. Mais clairement, c'est arrivé. Il a dû se retourner, puis faire un… Tu sais, hey, c'est… Oui, parce qu'il rit, puis elle est fâchée. Oui, tu sais. Puis là, il voit qu'elle est vraiment pas down, puis il réagit comme ça. Puis Chris Rock, il est vraiment… Oh, ben, il en revient pas, là, tu sais. Il se demande vraiment quoi faire, tu sais. Mais c'est difficile. Mets-toi dans ses souliers. Man, c'est… Live TV, Oscar, c'est vu à travers le monde. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Il est intelligent quand même, parce qu'il y a des cons comme moi. J'aurais perdu toute ma carrière. Oh, j'aurais couru après lui. Ça serait… J'aurais perdu toute ma carrière. J'aurais devenu le méchant dans l'histoire. Ah oui, hein? Si c'est live, tu viens, puis tu me claques comme ça, puis c'est fini. Oui, oui, oui. Mais c'est pas la bonne décision. C'est une décision de con. Non, je comprends. Mais je pense qu'émotionnellement, c'est ça que j'aurais fait. Mais tu deviens ce que Will Smith a fait. Will Smith a fait un move d'ego. Oui, c'est ça. Un move d'ego. Mais c'est un… Hier, la discussion que j'avais avec ma blonde après cette affaire-là, parce qu'on était comme tout le monde, on était flabbergastés, puis tout ça, mais on se disait quel métier, quel milieu, puis quel métier de… Tu sais, c'est un métier merveilleux. On est chanceux, on est privilégiés de faire ça. Tu sais, c'est cool ce qu'on fait. C'est le fun. Quand c'est… Tu sais, les bouts, tout c'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Mais je n'ai pas de misère à croire que ça pousse un homme, une femme dans des zones obscures comme ça, tu sais. Oui. Puis quel autre métier est-ce que ça serait acceptable? Si tu travailles dans une compagnie, puis tu vends de l'assurance, puis ils ont leur cérémonie, puis ils te donnent des… Oui, oui. Des crées de cadeaux, des méritages, tout ça. Puis quelqu'un vient, puis il te claque. « Hé, Sylvain, je n'aime pas ta barbe. » « Qu'est-ce que je t'en dis? » Il n'y a pas d'autre métier qu'on peut accepter ça. Oui, oui, oui. C'est rare. Oui, parce qu'on est des clowns, vu qu'on est des entertainers, il y a comme quelque chose de… Puis c'est fucked up que la moitié de la planète s'est demandé est-ce que c'est stagé. Il y a des gens hyper intelligents qui se sont posés la question. Ma blonde s'est posé la question. Moi, je me suis posé la question. Moi, j'étais comme « No way, c'est stagé. » Tu sais où je savais que c'était pas stagé? Quand la claque, moi, je me suis dit « OK, ça doit être stagé. » Parce que Chris Rock est vraiment cool. Mais quand il commence à dire « Keep my wife's name out your fucking mouth! » Deux fois, moi, je me suis dit « Ah, ça, c'est pas stagé. » Non, ça, c'est pas stagé. Puis après, Chris Rock, il « Yeah, I will do. » « OK, so, now, all right. » « I'm here to present a documentary. » « I'm here to present an Oscar. » « OK. » C'est un soldat, Chris Rock, man. C'est un fucking professionnel. Ouais, ouais, ouais. Plein d'autres mondes qui auraient… Si c'était pas un moment où il devient violent, il aurait parti en criant puis pleurant. C'est juste ça, les deux options. C'est vraiment rare que tu trouves quelqu'un qui pourrait prendre ça puis comme « Shit, je suis un professionnel. » Ouais. Moi, je pense que je serais dans ton équipe. J'aurais aussi fait quelque chose qu'il faut pas. Puis pas… C'est même pas de penser… C'est juste parce que c'est au moment. C'est pas planifié. Tu vois, quelqu'un vient de me frapper. C'est une assulte. Qu'est-ce que tu penses? Tu fais… Non, 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 non. Moi, j'aurais pas laissé ça. Mais c'est pas la bonne décision. Je sais que ça serait la décision de merde, mais je me connais. Si tu m'attaques, ça peut pas que je reste là-bas puis je ris. C'est impossible. Mais moi, ça dépend. C'est drôle à dire parce que… Ben, j'ai pas été attaqué souvent dans la vie, tu sais. Mais plus jeune… Ça fait des années, moi aussi. Peut-être que je suis plus calme maintenant, je sais pas. Tu sais, en tout cas, moi, plus jeune, je sais que moi, je suis plus pacifique qu'autre chose, tu sais. Je cherche pas la bataille, tu sais. Donc, la fois, je l'ai vécu où je me suis fait attaquer… Pas sur la scène? Non, pas sur la scène. Mais je veux dire, moi, dans la vie, tu sais, moi, j'ai pas répliqué, j'ai pas… J'ai essayé de diffuse la situation, tu sais. J'ai essayé de… En vraie vie, les dernières fois où quelqu'un nous avait approchés comme ça, les deux… Mais moi, pas lui. Moi, j'avais essayé de diffuser. Lui, c'est encore une hot cannon. C'est un Spartan, ça. Ouais, lui, il arrête pas. Oui, mais je pense, dans cette circonstance-là, où c'est vraiment pas provoqué, puis tout ça, puis sur la scène, je sais pas comment… Mais c'est ça, la scène, c'est ça. La scène, live TV, il y a tout le côté humiliation qui embarque. Mais je pense pas que je pense à ça, déjà, parce que c'est trop instantané. Moi, je pense que je vois rouge. Ouais. Mais peut-être t'as raison. Peut-être si je pense à ça… Moi, c'est après que je vois rouge. C'est après que j'écoute. Parce que si je pense à l'humiliation, je vais rien faire, parce que je vais essayer tout le monde à me boire comme une fucking paniac. Ouais, ouais. Ou comme un faible. Tu sais, si tu fais rien, si tu plies les chines, il y a toute cette affaire-là. Tu sais, t'es vu comme un faible. Le monde, t'es… Mais Chris Rock, je l'ai pas vu comme un faible, parce que, premièrement, il a pris le shot très bien. Ouais, ouais. Puis il a continué. Moi, je vois ça comme un fucking professionnel. Je sais. Moi, ce que je dis, c'est que dans ma tête, c'est ce qui passerait, tu sais. Je ferais, OK, faut-tu que… Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu sais? Faut-tu que je réagisse, parce que je veux… Mais c'est ridicule, on s'en fout. On sait que t'es pas faible. Anyway, même si tu réponds pas à un assaut, là, tu sais. Mais non, Chris Rock a été impeccable. Le gag, c'est pas le meilleur gag du monde. Non, c'était hack. C'était vieux. Puis, tu sais, c'est sûr que de rire d'une condition, tu sais, de santé de quelqu'un, ben, c'est pas l'idéal non plus. On le sait, ça, tu sais. On le sait. Moi, je savais même pas qu'elle avait quelque chose de… Moi, je pensais que c'était… Moi non plus. Moi non plus, je savais pas, tu sais. Mais apparemment qu'elle en a déjà parlé publiquement, tu sais. Fait que, est-ce que c'est l'idéal? Non. Mais est-ce que ça vaut pas que quelqu'un te slappe live à la télé? C'est ça, c'est drôle. Oh, man. Chris Rock avait cru dans la foule puis commencé à frapper Jada. Putain, je sais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toutes les ans se cas, c'est comme la lutte. Mais c'est elle. C'est elle la vraie victime, en fait, dans cette affaire-là, tu sais. Parce que, dans cet événement-là, tu sais. Je sais que tantôt, on a commencé en parlant du fait qu'elle couche avec les amis de Will Smith puis que ça doit pas être cool pour lui. Puis que même s'il fait, OK, je vais l'accepter parce que je vais être un homme moderne ou il l'aime puis il veut continuer. Peu importe ce qu'il dit. Clairement, il doit pas être 100 % en accord avec cette affaire-là. Dans lui, il y a quelque chose d'humiliant un peu là-dedans. Il y a quelque chose de… C'est whack, tu sais. C'est beaucoup… Il y a beaucoup de stock à unpack. Je sais pas comment on dit en français. Il y a beaucoup de… Mais dans l'événement précis, tu sais, elle, elle se fait faire un gag qui est plate sur elle. Puis après ça, t'as son chum qui va poursuivre, qui continue, tu sais. C'est pas cool pour elle. Elle a pas besoin… Son chum était pas là, juste son mari. Non, mais je veux dire… Son chum n'a rien fait. Oh, il y a quelqu'un qui écrit sur Twitter. J'ai trouvé ça quand même drôle de… Une chance que tous les gars, tu sais. Là, il y avait juste son mari. Une chance que tous les gars qui couchaient avec n'étaient pas là parce que Chris Rock, il était en marde. J'ai trouvé ça… Oui, tout court. Tout le monde court sur stage. Quand tu connais, tu sais, veux, veux pas. Tu sais, c'est tragique ce qui s'est passé. Mais toutes les gags qui ont sorti hier… Ah, c'était excellent. Vraiment des bons gags. Mais oui, c'est ça, tu sais. Qu'ils prennent sa défense. Tu sais, cette espèce d'affaire-là de chevalier qui va défendre… Il y a des limites. C'est comme… Hey, man, laisse… Elle a des tribunes. Laisse la… Tu sais, je comprends que c'est ta femme puis tu la vois souffrir puis ça te déchire. Mais elle a pas… C'est une femme forte. Elle a pas besoin… Que t'aies slapé personne, là, tu… Tu tournes le couteau dans le plaie. Tu fais de cette affaire-là un événement. Ça aurait été juste un mauvais gag qui a passé puis que t'as pas apprécié. Là, tu sais, là, il est marqué au fer rouge. Là, ce gag-là, il est écrit dans la pierre. Dans l'histoire, oui. Tu sais, dans l'histoire. Fait que ça, c'est… Fait qu'elle est victime dans ça. Chris Rock, évidemment. Puis Will Smith, il est victime de son égo. Il est victime de… Je pense qu'il va pas bien, clairement, là, tu sais. Puis on est tous des victimes aussi parce qu'on doit parler des Oscars puis on voulait pas. On voulait pas. Je l'avais même pas l'écouté, tu sais. Moi, non plus. Moi, je savais pas que c'était dimanche. Puis j'avais vu les tweets au début. C'était Sean Penn qui disait « Si vous laissez pas Zelensky parler aux Oscars, je vais brûler mes Oscars. » C'est comme quel con. C'est comme personne regarde les Oscars anyway. Après… C'est fait en quoi, c'est? C'est ça. Man, ça te prend du gaz pour brûler ça. Ça en prend, man. C'est quoi? C'est une sorte de métal? En or, non? En or. Ça te devrait pas? Tout est fake à Hollywood. On sait jamais. C'est plaqué or. Je pense pas que c'est des statuettes en or. Mais lui, c'est… Lui, c'est un gars bizarre. Sean Penn est devenu… C'est lui qui avait… C'est à cause de lui que El Chapo est en prison. Ouais. Savait ça? Ouais, ouais, ouais. Je sais, il avait été… C'est un rat. Il faisait un document… Mais je pense pas… Je pense que c'est malgré lui, non? Je souviens pas des détails. Poseidon, je sais pas si tu connais les détails, tu peux les trouver. Mais de qu'est-ce que je me souviens, lui, il faisait un documentaire avec El Chapo. Ouais. Puis El Chapo voulait ça. Il voulait que le monde apprend puis parle de lui parce que c'est un gars héroïque. Puis… Est-ce que le monde a des jeux de go? Puis c'est ça, nous aussi, on en a. Tu sais, c'est ça qu'il fait. Ouais, ouais, c'est… Écoute, quand on fait quelque chose qu'on sait que c'est mal, on va pas être comme… Amène les caméras. Ça, c'est cool. Le gars, c'est le drug dealer. Ouais, c'est vrai. Puis il faisait le documentaire puis je pense que c'était le CIA qui ont dit à Champagne, « Hé, tu sais y'est où? » Elle a dit, « Oui, on fait un documentaire ensemble puis on dit, « Tu peux nous dire? » Puis c'est comme ça que tout est passé. Mais je pense pas qu'il y avait… Je pense pas que c'était ça, la conversation. On dit, « Hé, tu sais y'est où? » Ouais, ils ont fait un documentaire. Ouais, ça, on le savait déjà. Mais peux-tu nous dire? Imaginez qu'il voulait même pas l'attraper. Il voulait juste des clips du documentaire avant que ça sorte. Mais tu sais, ouais. Mais sûrement. Mais je pense que c'est malgré lui. Je pense pas qu'un… Sean Penn, il a l'air d'un gars qui a beaucoup de défauts. On parle de gars violent. Lui, il a un historique d'âmes violents, tu sais, connus depuis longtemps. Je savais pas ça. Ouais, ouais. Ses ex, ils ont été brassés, là, tu sais. Puis, est-ce qu'il a changé? J'espère. Tu sais, il y a une fille, je pense qu'il a fait un film dernièrement avec sa fille, tu sais. Je sais pas, peut-être que quelqu'un change quand justement, tu as des enfants puis c'est une femme. Peut-être que tout à coup, tu prends un regard différent, là, tu sais. Tu sais, comme les gars qui ont des posters de… Tu sais, ils travaillent dans un garage puis ont des posters de filles tout nues, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Un calendrier de filles tout nues, tout ça. Là, t'as des enfants à un moment donné puis, ah, j'ai une fille, moi, puis, oh, fuck, dans deux ans, elle a son âge, là, tu sais. J'imagine que tu changes par rapport à son âge. Tu fais, OK, on enlève. Je sais pas, tu sais, il doit y avoir une notion qui change. Ça, c'est une bonne pensée. J'ai jamais pensé à ça. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, tu dois faire… Tu sais, quand t'as une fille, en tant qu'homme, t'as un… Ça doit… J'imagine que ça doit changer. Mais peu importe. Et je pense que c'est un… Il me semble que c'est un gars qui a beaucoup d'éthique, trop d'éthique, même, Sean Penn. Fait que je pense pas que… Moi, je sais pas les détails, mais je pense pas que c'est lui qui a rat out… Oh, peut-être, peut-être. Peut-être que c'est pas exactement un rat… Poseidon, t'as-tu le détail ou non? Non, pas vraiment. C'est juste… Il a appelé des… Des avocats. Des avocats. Oh, bien sûr, ouais. T'as besoin d'avocats. Puis, il a besoin de sécurité aussi. Netflix, ouais. Tu sais, fucking Sean Penn, c'est un bon acteur. T'as vu le film Milk? Ouais. Fuck, bro! Lui, il sait comment être un acteur. Lui, il sait comment… C'est un peu comme Gary Oldman qui est un chameleon. Il peut changer complètement. Ouais, ouais, vraiment. Ça, c'est… Je pense toujours à ça. Est-ce que ça fuck avec ton cerveau d'être un acteur d'un niveau de qualité comme ça que tu changes vraiment puis tu deviens une autre personne? Ouais, ouais. Ah oui. Puis, je sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que t'as une… Mais il y a une personnalité. Moi, je l'ai entendu dans un podcast. C'est quoi le podcast avec Jason Bateman? Oh, il y a un podcast, Jason Bateman? Ouais, il y a un podcast avec… J'aime Jason Bateman. Ouais, je l'adore, moi aussi. Il y a un podcast avec deux autres acteurs qu'on connaît. C'est quoi déjà? Smartless. Smartless, OK. Fait qu'il y a un épisode avec Sean Penn puis il y a une personnalité. Ce gars-là, il y a sa propre personnalité, mais c'est vrai qu'ils se font. Le film qu'il a fait, il joue un avocat dans un film. C'est-tu un film avec… Hé, je suis comme ma mère, j'oublie tous les noms. Celui qui joue dans Le Parrain… Pas Al Pacino? Oui, Al Pacino. Il joue, il me semble, il y a un film Al Pacino avec Al Pacino puis Sean Penn, il joue un avocat frisé, il cale. Écoute, il est méconnaissable, pas juste physiquement. Ses comportements, c'est tout. Écoute, c'est fou. C'est vraiment un grand acteur puis il y a un bon réalisateur aussi, je trouve. Moi, j'aime ce qu'il réalise. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Into the Wild. Il a réalisé… Il y a quelques films qui s'en viennent qu'il a réalisés, il a fait des documentaires. Je sais qu'il fait des bons documentaires, il est intéressé dans ça. Non, il a du talent, je ne peux rien dire pour ça puis c'est un des grands, grands acteurs. C'est juste drôle qu'il disait si Zelensky ne parle pas, je vais brûler tout. Écoute, Zelensky n'a pas d'affaires dans les Oscars, il est en train d'être au milieu d'une fucking guerre. Mais en même temps, Zelensky, c'est un comédien. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'avais tweeté… Il va faire un bit. Après que tout ça est arrivé, moi j'ai tweeté, j'ai dit, écoute, malheureusement, Zelensky ne pouvait pas atteindre les Oscars, mais de qu'est-ce que j'entends, il a écrit une joke pour Chris Rock, j'espère que tout allait bien. Oh my God, fight with Netflix over El Chapo documentary. Dis-moi. Apparemment, genre, il dit, Netflix voulait que Sean Penn participe au documentaire, mais il l'a refusé à plusieurs reprises. Il dit qu'il a rencontré El Chapo, mais lui dit, ce n'est pas passé, puis là, les avocats… That blood will be on their hands if this film causes barley. Oh shit, si vous sortez le film, puis quelqu'un est mort à cause de ça, le sang est… Sur les mains de Netflix. Alors lui, il compte ça, alors ça doit être un bon documentaire. Si les gens peuvent mourir, si tu sors un document, puis il y a du monde qui meurt à cause de ça, c'est un… J'imagine que ça vaut le détour. Oh shit. Oh, tu sais ce qui est bizarre? On parle de ça, mais je ne sais pas si tu as vu ça, si toi et ta blonde, vous regardez beaucoup de Netflix, il y a une émission sur Netflix, peut-être Poseidon connaît le nom, c'est quand ils vont partout au monde puis ils te montrent comment les choses sont faites, comme le trafic des drogues puis tout ça. Oui, c'est un vieux show d'ailleurs de Netflix, c'est assez vers le début de Netflix. Oui, puis ils parlent à des vendeurs de drogues qui sont masqués puis ils disent tous leurs plans, tu sais, la police, ils sont stupides parce qu'ils vont là-bas, mais nous, on est ici puis ils donnent l'adresse, c'est comme, c'est qui ces imbéciles? Je porte un masque, alors ils ne vont jamais savoir que c'est moi. Frédrico, quoi? C'est complètement fou. Mais ça, c'était Vice, non? Peut-être que c'est Vice qui a mis ça sur Netflix. Je m'en rappelle, j'avais vu à un moment donné des gars, ils avaient des ski masks, mais genre, c'était mal fait puis tu voyais quand même Sticky puis il y avait des longs dreads qui sortaient. Puis ils n'avaient pas masqué leur voix, leur voix, c'était la même voix. Puis ils disaient, ouais, nous on a fait, puis ils parlaient d'un hit qu'ils avaient fait sur un illegal casino. Casino. Oh, ouais, ils ont volé plein de gens. J'étais comme genre, puis là, je voyais les commentaires puis il y avait du monde qui connaissait les gars qui se sont fait de hit du casino puis qu'ils ont dit, hey, on sait qui, on vient vous chercher. J'étais comme, yo, vous êtes fucking stupides? Le commentaire doit terminer avec malheureusement, Steven s'est fait tirer dessus. C'est complètement fou. Man, il me semble que quand tu fais ces choses-là, tu veux rester dans l'ombre incognito. Mais la raison pourquoi ça, ça se passe, c'est parce qu'avec les films, we've glorified les criminels. Ouais, ouais. Fait que les autres criminels vont être comme genre, ah, check, il a été glorifié ce gars-là, je veux être glorifié. Je veux être populaire. Tu fais pas une job qui mérite ça, tu dois rester incognito. D'ailleurs, puis c'est vrai que c'est dans leur, ils veulent, il y a comme une culture du gangster, tu sais, comme si c'était un job, tu sais, que ça méritait du film. Il y a, je me rappelle plus, je pense, un documentaire Vice, d'ailleurs, qui parlait de ça, qu'ils ont des tounes, tu sais, les gars qui passent, qui passent des gens, la frontière, c'est souvent des mineurs parce que s'ils se font attraper par la police, ils ont moins de répercussions vu qu'ils sont mineurs, tu sais, ils vont pas en prison, ils ont comme un dossier, tu sais, tant qu'ils ont pas 18 ans, puis ils prennent leur retraite, tu sais, vers 7 ans et demi, tu sais, pour être sûr de... C'est smart. Ouais. Puis ils ont, ils ont des tounes, il y a des gens qui font des tounes du rap sur eux autres, tu sais, puis qui racontent, qui racontent leur histoire, tu sais, je sais pas moi, Sanchez, ils ont des gars dedans, puis ils rappent sur eux autres, puis eux, ils encouragent ça, ils sont fiers de ça, tu sais, parce qu'ils racontent, tu sais, leur histoire, il y a comme, il y a vraiment, tu sais, c'est fucked up quand même d'aller dans... J'ai l'impression, tu sais, que c'est un choix que tu fais dans la vie quand justement, t'as pas d'autre choix, tu sais, tu vas dans la criminalité quand t'as pas d'autre choix, t'as pas d'autre avenue, fait que tu vas là-dedans, mais je commence à penser qu'il y a des gens qui choisissent quasiment d'aller là-dedans parce que... Oh, c'est une carrière! Man, je vais avoir un bon following sur TikTok, tu sais, je vais avoir... C'est fou! Tu sais... Mais les gens sont stupides parce que moi, je parle sur la scène des fois que comme dans mon quartier quand j'étais jeune, tous mes amis, c'était des criminels puis c'était pas des bons criminels. Il y avait... J'avais parlé sur la scène une fois, puis lui, il se souvient du temps, on était au café, puis ça date peut-être d'un an avant la pandémie. Pas trop longtemps, on va dire 3-4 ans de maintenant. Un gars, on était tous... C'était l'été. Je l'avais pas vu pour longtemps puis je disais, ça va, whatever, puis il commençait, ah ouais, je suis en prison, j'ai sorti, whatever, mais c'est cool, bro. Puis il commence, puis c'était tous des gens nouveaux. C'était pas ses amis, c'était juste moi qui le connaissais puis c'était des gens normales, réguliers. Puis le gars criait, you remember this? Ouais, ouais, mais j'ai une autre date, je dois aller en cours, mais ils pensent qu'ils vont me rendre, ils vont pas, parce que toutes les choses qu'ils ont mis sur moi, ça va pas stiquer, parce qu'ils ont pas trouvé l'autre corps, non, non, puis ils commencent, puis ils disent, yo, stop talking, stop talking. Puis ils commencent à crier, ouais, ils sont stupides, ils savent pas que... Stop, arrête, arrête de parler. Tu cries dans un fucking café et tu sais même pas qui est là. Ouais, ouais. Ils vont pas trouver ce gars-là, ils vont pas trouver... Fais ta gueule, bro, fais ta gueule, arrête de parler. Ouais, ouais, ouais. T'as pas besoin de dire tout. Ouais. Just keep it to yourself. Cette génération doit dire tout. Mais on a touché, je sais pas si... Moi aussi, quand je suis... What's up? Je m'excuse d'interrompre, puis en parlant de criminalité puis toute l'affaire de Sean Penn, j'ai enfin trouvé qu'est-ce qui s'est passé. Oh, nice. Dans le documentaire, ils disent que Sean Penn était, comme on dit, in cahoots. OK. Avec the DOJ, je sais pas c'est quoi ça. Department of Justice. Ah, parfait. Puis les avocats de Sean Penn, ils disent que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ça. Ça, c'est faux. OK, OK. Alors, El Chapo, lui, il pensait qu'El Chapo peut-être va le tuer à cause que le rumeur, c'était que Sean Penn, comme moi je disais, c'était un rat. Oui, oui. Mais apparemment, lui, il dit que ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas avec le Department of Justice. Peut-être que c'est juste par chance ou whatever. Qu'il dit vrai. Oui. Ben, écoute, moi, je vais... Écoute, moi, je vais dire que je vais écouter plus Sean Penn. Moi aussi. Parce que... Ce serait quoi son intérêt? Il fait un documentaire sur le gars... puis il veut se faire tirer dessus. Il veut se faire tirer dessus. Apparemment, il ne voulait même pas faire le documentaire. C'était fort. En plus, c'est ça, oui. Il faisait un pre-meeting, genre, voir s'il allait le faire. Oui, des choses comme ça. Puis après ça, il a refusé puis ils ont essayé de le recontacter. C'est qui qui a essayé de le recontacter? Netflix. Pas El Chapo. Non, non, non. Puis il a continué à refuser que genre, non, je ne veux rien avoir avec votre documentaire. On va-tu dire la vérité que c'est un peu bizarre que Netflix met de la pression puis Netflix parlait directement avec El Chapo. Ce n'est pas un peu stupide. On vit dans... C'est le Twilight Zone. Oui. C'est complètement ridicule. El Chapo, il a plus accès à Netflix que nous qui sommes des créateurs de contenu. Oui, c'est vrai. Il y a une ligne directe avec Netflix, pas nous. On doit commencer à avoir de la drogue. Hey, man, on est trois. À deux, on tape sur un puis on appelle Netflix. On fait, on est des gangsters. C'est fou. Man, c'est fucked up. Moi aussi, je vais croire Sean Penn parce que sinon, ils seraient déjà morts si c'était la... Oui. Puis je ne crois pas vraiment au gouvernement parce qu'ils ont fait plein de choses comme ça dans leur histoire où ils disent n'importe quoi puis ils mettent de la blâme sur quelqu'un d'autre puis on a des victimes pour rien à cause qu'eux, ils ne vont pas assumer leur rôle dans tout ça. Puis on s'entend que Sean Penn, il n'a pas la langue dans sa poche. Il critique le gouvernement américain d'ailleurs. Puis... Ouais. Non, je vais croire Sean Penn. Je vais croire Sean Penn dans ça. Ouais, moi, je ne suis plus d'accord. Peut-être... Ouais, parce que sinon, il aurait fait le film s'il était vraiment comme ça puis il aurait dit quelque chose. Lui, il ne voulait rien à faire avec ça puis je le comprends. Je ne veux pas rentrer dans ce monde-là. Espère-moi quand ils te disent va faire une entrevue, va rencontrer El Chapo. Un gars qu'il fait des politiciens disparaître. Va le rencontrer. Ouais. Tu as vu quand ils ont attrapé son fils? Ils ont attrapé le fils d'El Chapo. Ça fait... Non, là, ça date... Ça doit dater un peu... Je ne sais pas si c'était avant la pandémie. Avec la pandémie, j'ai oublié tout. Ouais, moi aussi. Il y a comme un deux ans de gap que je rajoute toujours dans mes calculs. C'est ça. Ça fait quatre ans... Non, ça fait six ans. C'est ça, exactement. Alors, je ne suis pas trop sûr mais c'était quand même assez récent. Ils ont attrapé dans un petit village, ville au Mexique. Toutes ces gangsters ont sorti dans les rues puis ont dit si vous ne laissez pas le gars sortir, on va commencer à tuer le monde puis ils ont commencé à tuer... Ils ont tué des madames, des messieurs... Des civils. Des civils, juste normal. Puis après, la police n'avait rien à faire puis on laissait le gars sortir. Ils ont dit « Shit, on ne peut pas tuer toute la ville. » C'était fou. Tu viens de ça, Poseidon? Oui. Tu viens de Coach Wild? Oui, oui. Il se mettait à tirer sur des civils pour que la police lâche. Oui, écoute. Le monde qui tirait, c'était des amis au fils de le chapeau ou c'était du monde qui voulait tuer le fils? Non, non. C'était des gangsters, des amis de lui qui ont dit « Laisse-le sortir, sinon on va tuer... » Puis la police n'avait rien à faire. Ils ont dit « Shit, on ne peut pas tuer notre... » Juste prends le fucking drug dealer. On n'a rien à foutre avec vous. Part avec, oui. Mais c'était fou parce que tu voyais les vidéos. Juste n'importe qui, ils s'en foutaient. Ils promenaient et faisaient des... Qu'est-ce que tu vas faire? Man. Tu ne peux rien faire. Ils ont pris tout le... El Chap, Mexican police capture then release drug boss to son after battle with cartel. Oui. Ils l'ont attrapé puis ils ont dit « Fuck, on ne peut pas. » Ils tuent tout le monde. My God. Mais lui, c'était quoi? C'était le... El Chapo, c'était le boss d'un cartel mexicain. Un grand, grand cartel. Un cartel. Il y a-tu deux, trois cartels. On dit le cartel, mais de qu'est-ce que je comprends parce qu'il se bat entre eux, il y en a assez de cartels. OK. Mais lui, c'était vraiment un des grands, grands... Tu ne fuckais pas avec lui. J'ai une vidéo pour vous si vous voulez la regarder. Ah, ouais. C'est aérienne? Ah, ouais. Regarde comment ils sortent avec leur truck puis c'est fou, ça. Imagine dans une ville maintenant. Toi, tu sors pour prendre un café puis tu vois des gens comme ça. C'est comme ISIS. Un pick-up avec des shotguns puis des machine guns. C'est comme ISIS. We don't need volume. On comprend. On va faire le son. Oui, oui. Tatatatata. Non, non, on comprend. Mais tu vois ça. Oui, oui. Moi, si je vois ça puis je sais qu'est-ce qui se passe, j'appelle la police et je dis, yo, laisse le gars sortir. On n'a pas besoin de ça. Oui, oui. Tu vois ça dans ta vie. Mais juste, si t'es déjà été au Mexique, t'as quand même l'armée qui se promène en Jeep avec des gars puis des M16, des soldats avec des M16, t'sais. Quand t'as besoin d'avoir ça dans la rue, t'sais, visible, tu sais qu'il y a le contre-ballon, t'sais, de ça. Il y a la criminalité aussi qui est aussi ouverte. fait que c'est vraiment, c'est fucked up parce que quand même, on est en Amérique du Nord, t'sais, on n'est pas, c'est pas à l'autre bout du monde, t'sais, t'as, t'as, quoi, cinq heures d'avion, même pas trois heures d'avion ou, t'sais, puis t'as ça, t'as de la grosse criminalité intense, là. Ouais, ça, c'est trop, tu vois, il arrête n'importe qui puis il commence à tirer dessus. Tu sais, qu'est-ce que je viens de comprendre les dernières deux années que nous, parce qu'on pense, hé, c'est le premier monde, on est différent, notre système, pas juste politique, mais de vivre, c'est vraiment, vraiment collé avec de la colle pas fort. Il prend pas, ça va pas prendre beaucoup pour que tout, t'sais, déborde puis on devient des animaux. Parce que maintenant, je sais que s'ils font, on va dire, on a un autre lockdown ou whatever, je peux voir le monde dire, tu sais quoi, non, ça termine là, le looting commence, tout ça, je vois comment c'est facile qu'on devient des animaux. Ben oui, mais regarde le papier de toilette au début de la pandémie. Tu souviens de ça? Man, c'est... Au pire, c'est stupide parce qu'au moins, je cherche de l'eau. Ouais, tu peux, tu peux prendre ta main puis la laver après, au pire. Au pire, mais c'est que j'ai pas besoin d'eau. J'ai besoin... c'est ça, tu peux prendre une... Tu peux t'arranger autrement, t'sais. Le papier de toilette, tant que ça, pour vrai, c'est ça l'affaire que tu... Prends des cannes avec des bines. N'importe quoi! T'sais, ouais. Prends des poches de riz, prends... Des poches de riz, Man! Mais on est proche comme ça de devenir des animaux. De tomber... Puis dans le ton actuel aussi de... Tu sais, tous les deniers, tous les conspirationnistes, tu sais, il y a quelque chose. Il y a des gens qui disent qu'il y a un pourcentage de la population qui sont juste, sont gone. Ils reviendront pas. Non. Ils vont pas revenir à la réalité, tu sais. Puis je dis pas que la réalité dans laquelle nous, on vit, c'est ça la... Il y a sûrement des affaires qu'on sait pas. Il y a sûrement des affaires... C'est clair. C'est clair. Des conspirations, et ça existe. Il y en a, tu sais. Oui, c'est... Je veux dire, les compagnies de... Les ampoules, tu sais, ils ont fait exprès pour fragiliser le filament pour que l'ampoule dure moins longtemps. Bien sûr, sinon ils ont pas... Ils ont pas de chiffre d'affaires. Mais oui, tu sais, les... iPhone fait ça. Moi, je sais ça. Mais oui, mais oui, ils font tout ça. C'est une business. On comprend ça. Puis c'est chiant. Puis c'est ça qui tue la planète, by the way. C'est les vrais criminels. C'est eux autres. C'est les compagnies. C'est ce système-là dans lequel il faut qu'on consomme puis dans lequel j'embarque moi aussi. Man, avant la pandémie, j'achetais pas tant que ça en ligne, pas tant que ça. Quelques affaires des fois quand je... Mais j'aimais aller en personne. J'aimais essayer de cloquer. Depuis la pandémie, j'achète des affaires en ligne. L'autre fois, j'ai acheté un truc, mon gars, pour faire des trous dans le bois puis de faire... puis gosser. Tu sais, que si t'es pogné dans merde, avec ça, tu peux te faire une chaise ou une échelle. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir besoin de ça, de me faire une échelle d'urgence. Mais j'ai acheté ça. J'achète des affaires. Je suis comme... Pourquoi j'ai... Mais j'ai embarqué là-dedans aussi. Mais c'est ça le vrai problème. Puis d'où je partais, je m'en rappelle plus, mais on les a perdus, ces gens-là, tu sais, puis ils vont pas revenir. Puis écoute, c'est fucked up parce que il y a... Pendant que tout ça montait, tu sais, tous les conspirationnistes, tout ça, moi, je cherchais à comprendre pourquoi, tu sais, ils freakent de même puis pourquoi ils... Pourquoi ils voient absolument, tu sais, rouge puis... Puis je cherchais, tu sais, puis j'ai trouvé un... C'est un journaliste, un ancien membre du KGB, en fait, il est passé à l'Ouest il y a longtemps. C'est ça, l'Ouest, oui. L'Ouest, oui. Puis il a même travaillé pour Radio-Canada puis tout ça. Oui, il était ici. Oui, oui, il était ici. Puis j'ai oublié son nom, mais lui, il explique une théorie, pas une théorie, mais sur quoi il travaillait, tu sais, puis il disait, tu sais, les espions, c'est 10 % des ressources qui vont à des espions, tu sais, des James Bond, là. Il n'y en a pas, il y en a, mais tu sais, il n'y en a pas, tu sais. L'argent est mis sur des programmes pour... Désinformer le monde? Oui, désinformer le monde puis fucker une génération complète, tu sais. Puis c'est un processus qui dure 10 ans, tu sais, puis ça commence de telle façon, puis ils utilisent nos... Comme le judo, ils utilisent nos propres faiblesses, nos propres forces, puis c'est juste... Oh, toi, toi, t'es laissé pour compte, ils prennent toi, puis ils commencent... Ça, je peux voir ça. Puis c'est niaiseux que j'ai oublié le nom, mais en tout cas, puis c'est hyper intéressant, puis il explique, c'est 10 ans, le processus, puis ça, ça crée, c'est... T'es parti, t'es plus connecté à la réalité, c'est fini, t'es irrécupérable, tu sais, tu vas plus jamais revenir à la raison, tu vas être complètement far out, puis j'étais comme, fuck, mon gars, ce qu'il est en train de me dire, c'est que, pour expliquer tous les conspirationnistes, c'est une conspiration, tu sais, je peux pas en parler, je peux pas, je peux pas en parler nulle part, parce que c'est une conspiration, tu sais, il y a juste lui qui en parle, je sais pas, tu sais. Mais il y a quelque chose avec ça, parce que je le vois avec le système des réseaux, quand les réseaux commençaient à vraiment devenir quelque chose de Populaire 2007, c'était même un environnement différent, le monde était, au début, c'était pas les arguments sur Facebook, c'était vraiment, hey, check ma photo, hey, tu veux sortir, c'était vraiment, comme tout le monde était heureux, hey, je peux parler à quelqu'un, tu sais, mon oncle, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il y a une Alberta, je lui parle avec lui sur l'internet, puis je sais pas, c'est où que tout a shifté, puis c'est devenu vraiment la place de l'ego, comme, qu'est-ce que t'as dit? Non, actuellement, mon père qui est avocat me dit que, puis tout ça, puis maintenant, c'est juste la violence, je sais pas si quelqu'un avait planifié ça, qui a rentré, mais il disait, OK, tout le monde veut être là, il cherche le nouvel ici, shit man, on va commencer à mettre plein de nouvelles pires, tu sais, des choses vraiment désagréables, parce que moi, je vois que, quand il y a des nouvelles agréables, on share pas tant ça, on partage pas. Ben, c'est pas vrai, moi je le fais. Je le fais des fois, mais c'est plus quand c'est focus, que je dis, yo shit, check ça. Moi, c'est comme pour essayer de contrebalancer, tu sais, les vidéos de chien cute, ou les affaires, tu sais. Ouais, j'ai plein de ça aussi. Moi, j'ai genre, ah ouais, mon gars, j'ai poussé ces affaires-là, tu sais, j'ai besoin de ça, tu sais, mais ouais, je sais pas si quelqu'un a planifié ou tu sais, juste avantage de ça, mais, mais, puis il faut dire aussi qu'on est, on est... Il y a juste que ça se fait, c'est ça, que ça peut se faire que quelqu'un peut, si tu mets un peu d'argent, puis tu as le contrôle d'une sorte de média, tu peux, si tu veux, vraiment pousser des histoires. Des narratives, ben, mets-en, mon gars, mets-en, mets-en, c'est sûr et certain. Puis, moi, je suis sûr qu'il y a des espèces de farms, des espèces de vieilles entrepôts, avec plein de monde, mon gars, qui ont chacun sans profil, puis qui sont là, puis qui poussent des affaires, puis qui share, puis qui log in, puis qui share, puis qui... Fuck toi, Martin, t'as pas raison. T'es comme moi, t'as fâche, je te connais même pas. Je suis certain que ça existe, comme on voit dans des films, comme des... C'est sûr, ça existe, ça. Mais, mais... Je me rappelle plus ce que je voulais dire avec ça, mais... Mais on est à l'adolescence, c'est ça aussi, t'sais, on est à l'adolescence des réseaux sociaux. On sait pas comment l'utiliser encore. On est, t'sais, moi, je me rappelle à l'enfance, quand ça a commencé, moi, j'étais aussi... Hey, t'as dit ça, hey, c'est toi, t'sais... À un moment donné, tu fais comme... Oh my God, t'sais, tu réalises, OK, c'est une vraie personne. Oh, là, pourquoi j'ai pogné l'air là-même? Qu'est-ce... C'est ridicule, t'sais, y'a pas de ton, y'a pas... Il m'a pas attaqué, c'est juste... Là, OK, là, tu prends ton recul, tu le réabordes autrement, mais on est à l'adolescence, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça, je sais pas qu'est-ce qu'on va réaliser, je sais pas si on va crisser ça par la fenêtre, ou si on va juste l'absorber, le... Mais ça peut pas rester comme ça, ça peut pas continuer, ça peut pas évoluer... Non, on va se tuer dans une guerre civile. Ouais, ouais, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe avec ça, et qui... Mais je suis curieux de voir, je suis curieux de voir. Moi, je pensais que quand on voit des choses vraiment sérieuses, comme la guerre avec l'Ukraine, quand on voit des conflits sérieux, que ça va être notre moment de dire, ah, OK, on réagit, c'est un peu une overreaction, tu sais, qu'est-ce qu'on fait sur l'Internet, mais je vois que ça change rien, non, parce qu'on est en gap générationnel, il y a trop de gens qui sont trop jeunes pour voir vraiment l'impact de la guerre, puis des vrais problèmes, ils sont encore avec leurs parents, alors tout va assez bien, ils n'ont pas encore de responsabilité, puis ça va prendre d'autres années pour que cette génération-là voie que, oh, je sais, tout ça, c'est fake. Ouais, Là, je pense qu'on va commencer à apprendre. Puis il y a la vieille génération qui, eux, n'ont pas le détachement que la jeune génération a face à ces médias-là, qu'ils prennent au sérieux, trop peut-être aussi, tu sais, il y a comme, ouais, ouais, nous, on est, moi, j'ai 46 ans, tu sais, moi, j'ai connu l'époque pré-numérique, tu sais, j'ai connu argentique, moi, j'ai eu un appareil photo avec la pellicule, tu sais, j'ai eu des caméras avec des cassettes, tu sais, j'ai pas connu le film, film en pellicule pour les caméras, mais j'en ai, tu sais, j'ai touché, j'ai déjà travaillé avec ça, j'ai déjà fait du montage sonore avec des bandes. Oui, moi, j'avais les caméras avec 8 millimètres ou 10, je sais pas, mais les petites cassettes, là, oui, oui, c'est ça, fait qu'on a connu cette époque-là, puis on a connu l'arrivée du numérique, puis tout ce que ça permet, la légèreté de l'affaire, il y a des gens qui n'ont pas connu l'autre affaire, qui sont arrivés, il y a vraiment, nous, on est vraiment comme sur la ligne, tu sais, puis, puis, il y a, tu sais, nos parents, tu sais, je sais pas, tes parents, comment ils se débrouillent avec Internet, tu sais, pas, pas du tout, c'est ça, mais tu sais, moi, mon père, c'est pas mal, mais, tu sais, tu vois qu'il est 81, il va y avoir 82 cet été, ça se voit, ça plafonne, tu sais, non, ma mère aussi, ma mère, elle a 72, puis, c'est impossible d'expliquer l'Internet, tu sais, ouais, ma mère, c'est plus difficile aussi, elle est capable d'aller sur Messenger, puis envoyer un courriel, mais tu sais, c'est, elle aime pas ça, tu sais, c'est difficile, tu sais, son setup physique est pas fait, je veux dire, si elle reste trop longtemps sur son ordi, elle va se faire mal, elle n'a pas d'appui, elle n'a pas cette conscience-là, ouais, c'est ça, fait que, fait que non, c'est ça, tu sais, c'est comme, drôle de monde, drôle de monde. Comment est-ce que t'as gardé, toi puis Mike, ou est-ce que c'était difficile de garder le secret quand vous faisiez le réunion pour le gros show et tout ça, c'est-tu difficile parce que tu voulais dire, au monde, hé, je travaille sur quelque chose puis je suis heureux, c'était-tu difficile pour toi? Ben, non, mais je le disais aux collègues, tu sais, je pense que tu l'avais dit. on savait, mais je veux dire, moi, je le disais pas publiquement parce que je voulais pas gâcher le surprise. c'est ça, mais non, mais moi, moi, j'avais pas besoin de le dire publiquement, tu sais, j'ai pas ce besoin-là, j'annonce pas mes affaires. J'ai dit plus pour l'excitation parce que c'était quand même cool. Oui, l'excitation, ça, c'était cool puis c'est sûr que quand il y avait un événement où j'avais le goût des fois de le dire, je l'ai dit un moment donné une fois dans un show parce que quelqu'un a fait, il y a le gros puis là, j'ai fait comme, oh, hey, by the way, tu te passes à la personne, tu sais, on fait un, parce que, tu sais, c'était un show live, ça fait que, mais, non, justement, tu sais, peut-être avant, j'aurais eu l'envie de le dire juste pour faire, hey, j'existe, je fais quelque chose, tu sais, je suis pas, mais j'ai plus cette affaire-là, j'ai plus, tu sais, comme les gens qui font, hey, demain, je fais une grosse annonce demain, tu sais. je fais l'annonce demain. Fait que là, je fais une annonce comme quoi demain, je fais une grosse annonce, une grosse nouvelle demain, stay tuned. Je fais l'annonce, bro. Moi, ça, ça mérite un Will Smith, tu sais. Dis-moi, parce que maintenant, je sais pas de quoi. Oui, c'est ça, je m'en fous, il y a de la guerre en Ukraine, man, juste, dis-moi là quand tu l'as, je vais être content pour toi, tu sais, le monde qui annonce, qui va annoncer, ça m'énerve. Fait que, j'ai pas ça, non, mais j'étais excité, puis, mais il fallait travailler, il y avait beaucoup de travail à faire, puis, fait que, c'est là-dessus, je me concentrais, tu sais, sur la job de terrain, une job que je fais pas, souvent d'aller cogner à des commerces, faire, hey, on a besoin d'un pound shop, pour tourner une scène, je me présente, je sais pas si tu m'as peut-être déjà vu, tu connais-tu Mike Ward, tu connais Mike Ward, yes, tu connais Mike Ward, tu sais, fait que, puis, justement, avec Mike, on m'ouvrait toutes les portes, tu sais, quand il faisait, non, je sais pas t'es qui, je faisais Mike Ward, il faisait, ouais, Mike Ward, je connais, tu sais, ça que Mike, fait que là, on tourne telle affaire, tout ça, on viendrait, ouais, ouais, pas de problème, tu viens, ok, c'était le date, t'as juste, viens, viens, tant, ouais, mais on va être comme 8, ouais, pas de problème, ok, je suis plus tard, juste pour être sûr, tu sais, mais ouais, c'était vraiment cool, puis tout le monde nous ouvrait la porte, je sais pas, on tournait à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu sais, c'est là qu'on faisait le show à l'époque, fait qu'on est retourné faire le show là, puis tout le monde nous a ouvert la porte, il y a personne qui m'a dit non, personne m'a dit non à rien, tout le monde était heureux, vraiment, vraiment, fait que, fait que c'était vraiment cool. C'est-tu difficile de rentrer en caractère encore, de revenir quelque part où t'étais, ça fait 20 ans, ou est-ce que c'était juste facile, c'était vraiment shit, c'est comme une bicyclette. Non, revenu dans le personnage, c'était facile, parce que c'était le fun à faire, puis Mike me fait vraiment rire, Mike, sur l'épisode qu'on a fait, l'épisode spécial, Mike, tu sais là, il y a la zone, puis après ça, il y a Mike, il était là, il était vraiment bon, il était right on, puis, fait que ça, ça donnait une facilité, mais ce qui était plus difficile, c'est que justement, je faisais la job de terrain, je faisais la job, tu sais, c'est moi qui bouquais, je faisais les horaires, qui faisais, c'était ma responsabilité. C'était juste cette fois-ci. dans le temps, on avait quelqu'un qui faisait ça, c'est sûr que Mike et moi, on chapeautait un peu ça, parce que c'était nous qui étions sur le terrain, puis la productrice, c'était au plus, mais quand même, là, fallait-je fasciner des trucs, fallait que je donnais des rendez-vous, les textos rentraient, fait que j'avais le chapeau un peu producteur, tu sais, exécutif, tu sais, en plus, fait que ça, c'est ça qui me nuisait, si c'était à refaire, j'engagerais quelqu'un pour faire ce job-là, la poutine, tu sais, OK, eux autres arrivent à telle heure, fait que là, il faut qu'on bouge, OK, un message de groupe, OK, on dîne à telle place et envoie l'horaire, tu sais, là, c'est moi qui faisais ça, en plus, fait que tu as ta perruque, tu as des pantalons mous de personnage, tu sais, chemise de karaté, puis là, il faut que tu, tu envoies, OK, là, il est 11 heures, il faut que tu penses toujours à ça, fait que ça, ça me ralentit un peu, tu sais, mais ça passe bien, ça paraît pas, Mike est tellement bon que, tu sais, je grab onto him puis il me traîne, mais si on le refait, j'engagerais quelqu'un de plus pour faire ce petit job-là, tu sais, puis c'est cool parce que tout le monde, tu sais, on donnait des sous à tout le monde, mais tu sais, c'était vraiment basic, c'était juste, genre, tu viens, mais tu perds pas d'argent, tu sais, mais fait que c'est vraiment le fun, tu sais, puis c'est toute la vieille équipe de l'époque, tu sais, fait que c'est vraiment cool, tout le monde a embarqué, tu sais, même, on avait des effets spéciaux pour, fait que, tu sais, les drone shots de Michel, de Michel, tu sais, tout le monde a vraiment, tu sais, tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe, un travail où il fallait vouloir, tu sais, puis tout le monde a voulu, tu sais, c'est vraiment cool, ça m'a vraiment touché, cette affaire-là, fait que ça m'a vraiment porté, puis c'est ça, tu sais, c'est le fun, j'aime travailler avec Mike, Mike a une vision précise, tu sais, ça a été vraiment un beau moment, on a vraiment ri, puis je suis content de l'avoir fait, tu sais, puis je le referais, puis je pense que Mike aussi, tu sais, il faut juste s'asseoir, puis écrire, puis, tu sais, écrire un nouveau scénario, puis, mais ça voudrait la peine, c'est juste qu'on dirait qu'à l'époque, tu sais, quand on le faisait comme, on écrivait, c'était comme let's go, tu sais, on écrit, puis ça va être ça, tu sais, mais là, vu qu'on le fait, tu sais, on fait comme, on pèse nos mots, tu sais, on fait, on veut que ça soit vraiment bon, tu sais, si on déplace du monde, pas payé cher, tu sais, on veut que ça soit top, tu sais, que ça marche, fait que c'est un peu plus de pression, je te dirais, écrire, mais, mais, mais on le referait, tu sais. Ça a-tu donné un peu le bug de, de faire plus de contenu en ligne? Hum, ça m'a donné envie de ça, mais, mais, ça m'a donné envie de ça, mais tu sais, c'est comme, moi, j'ai envie de partager du contenu, puis j'ai envie de faire des choses, puis j'ai envie d'être plus spontané, puis il faut que je le sois, tu sais, je suis un peu rouillé, puis je suis un peu figé, moi, dans ma relation avec ça, puis, je suis un peu en compte, tu sais, c'est d'être beaucoup là, il faut que je me libère de ce truc-là, tu sais, j'en ai plus besoin, tu sais, d'être vu, d'être, j'aime être incognito, j'aime être, j'aime travailler derrière, tu sais, j'aime. Il y a quelque chose de bon, de confortable avec ça. Ouais, il y a, parce que c'est ça mon métier, pour vrai, puis c'est ça qui me fait triper, tu sais, puis ça va pas du tout à l'encontre de faire du stand-up, tu sais, faire du stand-up, pour moi aussi, c'est de travailler en arrière, tu sais, parce que, tu sais, faire un one-man show, aller faire la promotion, ton one-man show, ça, c'est de te mettre en avant, mais d'aller jouer au bordel, ou d'aller jouer dans des soirées d'humour, où les gens se déplacent pour la soirée, non pas pour toi, pour moi, c'est de travailler encore en arrière, tu sais, oui, je suis sur la scène en avant, puis oui, les spots sont sur moi pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, peu importe le temps que j'ai à faire, mais, j'ai pas à te vendre l'étiquette, tu viens pour l'événement, puis moi, on me fait confiance que je vais remplir le bordat de l'événement, tu sais, fait que, ça me plaît vraiment, cette place-là, tu sais, fait que, oui, tu sais, j'ai envie d'être plus actif, puis j'ai envie d'être, de trouver la bonne formule, puis, mais en même temps, c'est comme, ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai vraiment envie de faire, qui est juste… C'est fatigant de vendre, moi, je sais parce que je fais mon one-man show maintenant, en français, puis je dois le vendre, tu sais, de poster, j'ai toujours le sens que je dérange quelqu'un. Ah, shit, tu sais, il poste à propos de son show encore, je pense à ça. Peut-être, c'est pas la manière où le monde voit ça, parce que j'ai encore des commentaires comme, hé, c'est quand que tu fais le show, comme s'ils n'ont pas vu le fucking post, mais moi, je sens comme si je te dérange. moi aussi, moi aussi, j'ai ça, puis c'est faux, en fait, on dérange pas les gens, mais puis, puis, on se, tu sais, on se noie dans la, dans la, dans l'Internet, tu sais, il y en a du stock qui passe, tu sais, fait que ça, il faut qu'on enlève cette vision-là, mais moi, ce que je trouve difficile, c'est de, tu sais, les shows que je vais monter par moi-même, que je vais monter, on va dire, pour le Zoo Fest, ou pour, tu sais, j'en ai produit, filmé, produit la captation, puis je les ai mis en ligne sur mon YouTube, tu sais, mais ça, ça me va de faire la promotion de ça, parce que je commence à faire la promotion, une fois que le show est à 90, 95 % fait, j'ai commencé à le roder, j'ai commencé, j'ai confiance, tu sais, que, que, que j'offre quelque chose d'intéressant. Si tu te déplaces, bien, ça vaut la, ça vaut le pire. J'ai confiance, c'est ça, j'ai confiance que je te, je te leurpe pas dans un, mais, quand tu travailles sur des productions avec des producteurs, eux, ils font leur programmation, puis quand tu fais le tour des salles de spectacle, ils font leur programmation, eux autres, tu sais, un an, un an et demi à l'avance, à peu près, c'est là qu'ils bookent ton show, puis ils veulent vendre tes étiquettes aussitôt que ton show, il est programmé, tu sais, eux autres, ils veulent, ils veulent savoir si tu fais, le producteur veut savoir si on book une supplémentaire, le diffuseur aussi, il veut savoir, tu sais, tout le monde veut avoir le cœur clair, tu sais, puis là, tu dois commencer à faire la promotion de ton show, puis il est pas, il est même pas à 50 % créé ton show, puis il faut tu vendres ce show-là avec la conviction, comme si justement, c'était la meilleure chose que t'avais faite de ta vie, puis que, puis là, ça, ça doit te stresser un peu, mais ça te met une pression, ça vient, ça vient fucker ta création, tu sais, ça vient mettre un gun sur ta tombe, tu peux plus créer librement une fois que t'essaies de, tu sais, moi, moi, c'est ce que je pense personnellement, je déteste ce processus-là, puis je pense que quand ton show, il est pas créé, ça devrait pas être toi qui va battre pour ton show, tu sais, ça devrait être celui qui book ton show un an d'avance, qui doit dire, moi, je l'ai booké un an d'avance, parce que moi, j'ai confiance que cet humoriste-là, ou cet artiste-là va, va, va livrer, va livrer, puis il va faire de quoi, tu sais, puis ça, ça va donner des ailes à l'artiste, ouais, ouais, exactement, ça, ça, c'est bien dit, oh shit, my god, oh oui, t'as confiance en moi, man, c'est vrai, dans le fond, c'est vrai que c'est ça que ça veut dire, tu sais, il book mon show, oh my god, si je te laisserais pas tomber mon gosse, si je m'en vais travailler, tu sais, puis je vais mettre mon temps sur travailler, non pas mon temps à savoir, qu'est-ce que je peux faire qui va être original, pour vendre, pour être plus drôle que l'I, puis man, tu sais, c'est ça qui devrait se passer, c'est toi qui veux vendre l'étiquette, ben vends-les tes fucking tickets, c'est pourquoi tu m'as booké mon show, puis c'est ça qui devrait se passer, mais, mais c'est ça, fait que là, on nous demande de vendre, moi ça me vraiment, moi ça me donne, ça pourrit ma vie cette affaire-là, d'avoir à vendre, puis en plus, t'engages des agences, des équipes, tu sais, quand tu travailles avec des gros producteurs, les autres, ils veulent des dépenses, ok, les autres, souvent, ils veulent le plus de dépenses possible, c'est comme ça qu'ils font vivre leur bureau, tu sais, parce que chaque piasse qu'un producteur va dépenser, dépendant de l'idée que t'as, mais c'est pas mal la même chose, chez toutes les grandes boîtes, j'ai vu tous les gros contrats passés, c'est chaque piasse ce qu'ils ont de dépenses, il y a 15%, 15 sous qui rentrent dans le bureau, fait qu'à chaque fois qu'ils mettent, ils mettent 1000 piastres sur toi, il y a 150 piastres, qui doivent retourner, qui viennent rentrer dans le bureau, c'est ça le calcul, 15%, oui, c'est ça, 150, fait que, c'est comme ça qu'ils font vivre leur bureau, c'est comme ça qu'ils payent leurs, ils dépensent, puis ils ont des crédits d'impôts, puis c'est des dépenses, de toute façon, c'est de l'investissement, fait que ça rentre dans des dépenses, mais il y a 150 piastres qui rentrent, puis il y a d'autres façons de faire des profits aussi, évidemment, ils veulent des profits, mais, fait qu'eux autres, ils vont dépenser le plus possible, ils veulent dépenser le plus possible, dépendant où est-ce qu'ils sont dans leur situation, puis il y a des producteurs, des fois, qui sont liés à d'autres affaires, moi j'ai travaillé avec un producteur qui était une branche d'une grosse machine, puis avoir des dépenses, ça pouvait être avantageux pour eux autres, parce qu'ils ont beaucoup de profits d'un bar, puis ça fait leur affaire, fait que ça dépend où est-ce que tu es, mais ils n'ont pas peur de mettre de l'argent, puis ils ont plein de sous-compagnies aussi, où ils font affaire avec, c'est tous des amis, puis... Si tu as besoin de lumière, on va à notre compagnie de lumière. Parce que lui, tu sais, on a, puis des fois, c'est même, c'est leur compagnie à eux, tu sais, fait que c'est comme plein de petits vases, puis ils prennent l'argent, puis il y a des places, tu sais, puis fait que... Fait que c'est ça, tu sais, fait que là, un an et demi avant, tu sais, il faut que tu vendes ton show, tu sais pas, tu l'as pas... Ils mettent, t'as une agence qui embarque, ils font comme, ok, on va te faire une campagne pour... Tu sais, moi, j'engage, je fais, je vais choisir l'agence, on ne se fait pas de problème, eux autres, le kit du monde, super bon. Ils proposent deux plateformes. Une plateforme, c'était... C'était un petit guignol. C'était une marionnette, je sais pas si tu te rappelles le guignol. Non. C'est comme une marionnette avec un bâton, puis là, ils tapaient... Puis frappaient tout. Ouais, 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 je souviens de ça, ça me faisait peur. Je sais pas pourquoi. Oui, oui, c'était peur quand même quand on était jeunes, puis parce que aussi, c'est européen ou italien où il y a comme quelque chose de... Bizarre. Ouais, de bizarre. Puis ils proposent ça, puis ils proposent un livre pour enfants. Parce que, premier one-man shot, le kit, ils proposent un livre pour... Ils proposent deux plateformes. Moi, je fais, hey man, le guignol, c'est moi, puis ils me connaissent, ça fait qu'ils savent un peu, puis le guignol, c'est moi. On aurait fait de faire une marionnette de moi, tu sais. OK, OK. Puis j'aurais pu l'utiliser justement pour faire des sketchs, faire des trucs sur les réseaux sociaux. C'était hallucinant comme concept. Puis ils proposent une affaire de livre pour enfants. La productrice qui travaille sur mon show est enceinte. Moi, je ne sais pas ça. Mais tout le monde pousse pour le livre pour enfants parce que c'est, tu sais, don, hasard, mais ils ne me disent pas. Puis là, il faut que j'ai... Je fais la promotion de mon premier show avec un... C'est un livre pour enfants, mais moi, je ne fais pas de l'humour pour enfants. Ça n'a rien à voir. C'est pas bon enfant. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est complètement déconnecté de ce que je fais. Mais le producteur, il n'a aucune idée de ce que je fais. Il ne sait pas ce que je fais. Il m'a juste vu dans des pubs de fromage puis il fait... Mais ça aide-tu? On va faire... De quoi? De faire des pubs de fromage? Non, non, non. Le livre d'enfants. Quand tu veux vendre des billets à ton show pour adultes. Mais c'était une belle campagne. Les médias ont embarqué parce que c'était une belle campagne. Tu sais, je ne pouvais pas... Tu sais, quand ils ont fait, quand on y va avec ça, j'ai comme... OK, mais tu sais, all right, on va y aller avec ça. Ce n'était pas mauvais. C'est une belle campagne. Mais ça ne représente en rien ce que moi, je fais comme humour. Puis ça vient jouer dans ta tête. Après ça, tu es en train de créer ton show. Puis là, cette affaire-là qui est envoyée dans l'univers, dans les médias, livre pour enfants, fuck, man, c'est tellement l'opposé. Faut-tu que je change? Faut-tu que je me rapproche de ça? J'ai l'impression de ne pas être en accord avec ça. J'ai l'impression de ne pas être en symbiose avec ça. Faut-tu que je déplace? Faut-tu que je change mon axe un peu pour essayer d'être true, d'être en vrai avec cette affaire-là? Donc, tes souliers, ça, ça me va me rendre anxieux. Tu comprends? Oui. Fait que ça vient jouer dans tes aiguilles internes. Mais c'est fait par des gens qui ne connaissent pas. Ils prennent des décisions. Ils ne savent pas. Man, des fois, ils font ma première dans une salle de 5000 personnes. Man, sais-tu ce que je fais comme humour? Ce n'est pas moi, ça. Une salle de 250 personnes, ça aurait été adéquat. On faisait un soir dans une salle de 250. Plus intime. Moi, j'aime ça. Au lieu de faire un soir dans une salle qu'on n'arrivera pas à remplir. 5000, c'est beaucoup. Non, non, mais j'ai dit des chiffres. Ce n'est pas 5000, mais c'est beaucoup. Beaucoup trop. Puis là, après coup, ils font, ah oui, c'est vrai que finalement, on aurait dû... Là, tu te fais, oh my God. Tu ne savais pas. Moi, je te faisais confiance. Moi, à un moment donné, tu travailles avec une équipe, tu fais... Mais ils doivent savoir. Tu ne peux pas tout contrôler. À un moment donné, il faut que tu laisses les gens aussi. Qu'ils doivent savoir. Ils doivent savoir. Laisse-t-elle faire leur job. Là, après ça, tu te fais, OK, mais ils ne savaient pas. C'est fucked up, cette affaire-là. C'est une drôle d'industrie. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Je ne sais pas comment on a tombé sur ça, mais t'as raison. Clairement, je l'ai sur le cœur en esti. Non, mais moi, je trouve maintenant, je vois beaucoup de choses parce que juste les dernières deux années où je rentre dans le système francophone ici, humoristique, je vois plein de différences puis j'apprends beaucoup. Mais de qu'est-ce que je vois dans tous les systèmes, partout, personne ne sait vraiment... Ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Alors moi, je panique à essayer d'être parfait avec tout ce que je fais et tout ce que je fais. Puis après, je me rends compte, oh fuck, moi, j'ai mis beaucoup d'efforts. Puis toi, tu winges ça. Tu winges ça? Alors, pourquoi est-ce que je me stresse? Oui, oui, oui. Mais pas pourquoi je stresse parce que je comprends, je fais la même chose puis je ne peux pas changer moi non plus puis j'ai envie de continuer à avoir ça. Mais ça prend un détachement. Oui, parce que sinon, on va se rendre fou puis j'aimerais au moins que toi, tu viennes me rencontrer au moitié. Oui, exact. C'est un effort. Care a little more. Ça, c'est ma vie. C'est mon bébé. Je ne pense qu'à ça depuis 30 jours. ces cinq minutes-là de stand-up, tu comprends? Fait que oui, tu sais, juste care a little more puis nous, on doit apprendre à se détacher un peu parce que ce que nous, on fait, c'est important pour nous. Ça ne l'est pas pour eux autres. On est juste un autre. Pas tout le monde, mais en majorité, tu sais. Mais c'est ça. C'est un drôle de milieu puis moi, j'ai appris beaucoup dans les cinq dernières années. Rajoute la pandémie là-dedans, je ne sais pas si c'est sept ou si c'est trois, ce que je veux dire. mais j'ai appris beaucoup d'affaires. J'ai appris à lire les choses. Les affaires que je pensais que là, j'ai vécu puis là, je fais comme, ah, OK, finalement, finalement, moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais je me rends compte que les autres non plus, ils ne les ont pas, tu sais, puis il y a des affaires que je vais checker un peu mieux puis je vais contrôler un peu mieux ou je vais mieux m'entourer, tu sais, je vais mieux m'entourer de gens puis moi, j'ai commencé à travailler, j'avais laissé, moi, pendant la pandémie, j'ai tout laissé derrière, tu sais, la boîte de production avec qui je travaillais, la pandémie, ça a été une bénédiction pour moi à ce niveau-là, tu sais, j'ai pu... Comment ça? Tu as juste dit, écoute, je veux plein de... On ne pouvait plus faire les shows, il y a plein de shows qui reportaient. Moi, j'avais rempli mon mandat de faire deux shows avec eux autres. On reportait, reportait, reportait. J'ai fait le premier cycle, le deuxième cycle, j'ai fait... Je vois qu'il y a un troisième cycle qui s'en vient. On sort de ça, tu sais. Moi, j'ai fait ma part. Après ça, la pandémie, ce n'est pas ma responsabilité. Après aussi, j'ai la personne qui me représentait aussi, tu sais, nos chemins se sont séparés, tu sais. Puis, je pense que c'est pour le mieux pour cette personne-là aussi, pour moi aussi. Puis là, je viens de commencer travailler avec une nouvelle personne, tu sais. Puis je ne pensais pas que ça m'arriverait si tôt. Je pensais que je ferais un bout de seul, tu sais. J'aime ça, moi, passer des moments, pas avoir de gérant ou pas avoir quelqu'un avec qui tu travailles, d'être vraiment seul. Il y a quelque chose de ressourçant ou tu as la main mise sur tout. Si ça se passe, c'est parce que tu le fais. Si ça ne se passe pas, c'est parce que tu ne l'as pas fait. Il y a quelque chose, tu sais, tu as plein de contrôle puis tu as plein de responsabilités aussi. Puis c'est bien de se rappeler ça, tu sais, puis s'il y a des affaires qui ne nous arrivent pas, on est responsable de ça aussi. Tu sais, il faut mettre les choses en place, il faut faire, tu sais. C'est comme ça que moi, je le fais. Exactement. Puis moi, les fois dans ma vie, dans ma carrière, je n'aime pas le mot carrière, mais ça fait un peu plus de 25 ans, je fais ça. Les fois où j'ai été seul, ça a été ressourçant pour ça, tu sais, de reprendre contact avec ça. Puis j'ai été longtemps tout seul aussi. Puis mes plus belles années, j'ai souvent été seul aussi, tu sais. Puis ça a été bénéfique, pour moi, tu sais. Mais c'est bien aussi de travailler avec quelqu'un qui, c'est le fun d'être épaulé puis d'être encadré puis d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait puis qui est passionné autant que toi, tu sais. Je le vois, tu sais, on prend Mike puis Michel, tu sais. Mike, il ne serait pas ce qui est sans Michel, tu sais. Il est important dans sa vie, C'est une équipe, c'est toute une équipe. Vraiment. Puis Michel ne serait pas ce qui est sans Mike non plus aussi. On peut prendre cet exemple-là parce qu'il a vraiment commencé à travailler avec Mike très tôt dans sa carrière puis les Chickens Well puis après ça, il a bâti son agence mais c'est beau ça aussi, cette affaire-là puis je l'ai toujours cherché, tu sais, un peu comme quand tu regardes des couples, tu sais, puis tu fais, ah, I want that, tu sais. Fait que, puis j'ai travaillé avec des gens formidables puis des gens qui m'ont tout apporté quelque chose. C'est comme chaque relation, chaque blonde que j'ai eue m'a apportée, m'a fait grandir, tout ça, puis je ne suis pas amère face à aucune relation professionnelle que j'ai eue, certaines plus ardues que d'autres, mais quand même, je suis allé chercher quelque chose puis j'ai grandi. Mais là, je viens de commencer à travailler avec quelqu'un puis… Ça va bien? C'est tout nouveau, mais oui, ça va bien puis j'ai l'impression qu'il est passionné comme moi puis que même si on vient de commencer, il a envie que ça fonctionne puis il a envie de faire les bonnes affaires puis il s'occupe du « basic », tu sais, mettre des pierres où je peux mettre mon pied dessus, tu sais, puis c'est vraiment nice, j'ai hâte de voir où ça va mener, mais c'est le fun, en tout cas, je suis content de ça. C'est bizarre pour moi aussi parce que pour des années, quand je faisais ça, tu sais, en anglais spécialement, je n'avais rien comme quelqu'un pour me représenter, je n'avais pas d'agent, je n'avais pas de manager, puis même comme gérant, je n'en ai personne puis mon ami Steve, il a pris en charge, ça fait comme deux ans, pour dire, écoute, tu n'as pas de gérant, alors moi, je vais faire comme ton gérant puis il m'a connecté avec Juste Pour Rire, Girardo, tout ça, pour travailler, puis maintenant, à cause que moi et lui, on travaille sur des choses internationales, parce que je pousse au Québec, tu sais, j'ai le one-man show, je fais plus en plus des choses ici, mais ça prend beaucoup de temps, puis lui, il est occupé parce qu'on travaille ensemble sur des choses internationales, alors on a dit, tu sais quoi, je vais essayer de trouver quelqu'un qui est bon ici pour gérer tout ça, le market québécois, parce qu'il y a une market ici puis j'aime faire ça, mais je ne peux pas faire tout en même temps parce que je vais commencer à perdre, je fais mille choses, j'ai les podcasts, j'ai les shows en anglais, j'ai les gens en français, j'ai tout, j'ai tout, alors maintenant, j'essaie de trouver quelqu'un, je pense que je trouvais la bonne… Est-ce que tu as trouvé quelqu'un, oui? Ben, on va se… je demandais, elle est cool, tu sais, mais je veux qu'elle me voie, elle va venir au rodage, je veux qu'elle me voie toute mon heure pour voir mon style d'humour parce que si quelqu'un me représente, il doit me défendre puis je veux que c'est quelqu'un qui est confortable avec les choses que moi, je dis sur la scène. Oui. C'est rien d'extrême, mais peut-être, tu sais, ce n'est pas son style d'humour. Oui, oui. Qu'est-ce que je sais, c'est son style d'humour, mais je veux donner la chance à quelqu'un, je ne veux pas que tu aies forcé, mais je pense qu'avec elle, je vais trouver aussi un autre agent parce que mon agent, je l'ai laissé, ça fait deux semaines, puis moi, je fais ça d'une manière professionnelle. Elle m'a dit, écoute, tu sais, j'ai appris beaucoup, mais elle, je ne pense pas qu'elle a appris ça de bonne façon parce qu'elle ne m'a pas répondu. Elle a juste allé sur le site de Casting Workbook puis elle a délété toutes mes photos puis tout ça sur mon... Moi, je paye pour ce compte-là, tu sais, puis j'étais comme, ah, OK, c'est... C'est... Whatever. C'est juste stupide. Il y a du monde, c'est ça, tu sais, on travaille avec des gens qui sont vraiment pas matures, puis... Mais je ne voulais rien savoir de gérant pour des années, je lui ai dit, non, mais tu vas faire mes contacts parce qu'il y a plein de contacts et tout ça. Parce que lui aussi, il comprenait que moi, je voulais... Je n'avais pas confiance dans le monde. Tu sais, je faisais tout ça toute seule pendant tous les années. La seule personne qui m'aidait, c'était Mike qui, quand il est rentré dans ma vie, c'est lui qui m'a montré. Lui puis Michel, fais ça, fais pas ça. Ouais, va pas là, va cogner là. Ouais, va voir ces personnes-là, ouais, tout ça. Mais en même temps, vous êtes deux, tu sais, aussi. Moi, ça, je trouve ça beau, le moins que vous êtes partner dans ce milieu-là. Tu sais, c'est difficile. On parlait au début avec Will Smith. C'est un milieu où on est très isolé, tu sais. Puis on tombe dans notre égo, tu sais. Seul, là. Puis dans le milieu qu'on fait, là, c'est facile. Notre égo, il est toujours là, man. Puis il va toujours te dire la bonne affaire. Puis il va... Puis c'est le fun d'être deux puis de se checker à deux puis de pouvoir se dire, hey, tu sais... Ça marche tout ça. C'est-tu une bonne idée? Ouais. Puis hey, tu sais, quand t'as dit t'as l'affaire ou, tu sais, ton attitude, je sais pas, tu sais, juste, man, l'humilité, un... Oh, shit. Quelqu'un qui peut te ramener, qui peut... Ça vaut de l'or, cette affaire-là. Puis c'est pas évident, tu sais, les gens qui sont dans des groupes d'humour, tout ça, j'ai beaucoup d'admiration. C'est dur, man, de travailler en équipe, de pas faire, tu sais. Moi, là, je fais... Moi, je fais tous mes choix, tu sais, puis je suis comme ça, ça déborde même dans la vie à la maison. Ma blonde, à la capote, là, tu sais, on fait à manger, puis je suis comme, non, ça, ça, tu sais. Je fais mes choix artistiques, tu sais, ben, comme, hey, on est deux, là, tu sais, puis on... OK, oui, tu sais. Mais, mais, mais... Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui travaillent en équipe, mais ça, c'est une force, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, tu sais, les gens qui réussissent à le faire, c'est de pas être isolé, tu sais, je trouve ça dur, puis je regarde Will Smith, puis je fais, man, c'est dur, le métier qu'il fait, tu sais, puis c'est dur, où est-ce qu'il est, puis... Peut-être toute seule. Ouais, puis il est fucked up, tu sais. Il est fucked up. En ce moment, il a besoin d'aide, tu sais, il a besoin de... Je sais pas, tu sais. Mais moi, je vois même avec Mike, parce que pendant sa tournée, comme moi, je fais la première partie, Pritch fait la première partie, on est ensemble dans l'équipe, lui, il est là comme régisseur pour les salles avec les lumières, tout ça, Michel, il vient prendre des photos, alors c'est tout... Il est entouré, hein? C'est ça. Alors moi, je vois l'exemple de Mike. Mike est comme, moi, je veux mes amis. Moi, j'ai la sensation, j'ai déjà dit ça à Mike pour la tournée Noir. Pour moi, je le vois vraiment comme les rock bands des années 80, quand ils faisaient une tournée. C'est comme Motley Crue. Je le vois comme ça parce que c'est toute l'équipe, puis on rit ensemble, tu sais, on voit des nouvelles places. À cause de Mike, moi, j'ai vu fucking... Fermont. Oui, oui. Peccomont. N'importe... C'est à cause de Mike. Puis c'est du fun, tu sais, on rit avec lui. Puis moi, je vois ça, puis je suis comme, shit, moi, ben, c'est pas la capacité de Mike. Mike est une méga star, mais je veux faire comme Mike fait. Il s'entoure avec ses amis. Il planifie ses affaires. Il a une vision. Moi, je veux faire la même chose de Mike, mais à mon scale, à moi. Mais je veux faire comme Mike. Je vois une bonne exemple. Oui, vraiment. Et c'est ça que je prends. Tu sais, tu dois prendre toutes les bonnes choses que tu peux. Je vois ça, shit, ça se fait. Mais c'est un bon exemple, mais tu sais, puis moi, j'ai toujours aimé comment Mike faisait les affaires, puis même en vie. Tu sais, pas péjorativement, en vie comme, wow, tu sais, c'est good, c'est cool. Mais encore là, ça prend Michel, tu sais, ça prend... Mais Mike, il met toutes les pièces. C'est ça. Je suis pas bon dans ça, je suis bon dans ça. Moi, je vais mettre mes efforts ici. Toi, t'es bon dans ça, fais ça. C'est ça. Puis il y a une vision aussi de l'humour précise aussi. Il aime des choses, il y a des choses qu'il n'aime pas. Il a vraiment monté, il a une belle affaire, tu sais, vraiment. Il a même son boss de tournée, il a son boss, il a son... Tu sais, c'est cool, tu sais. Ouais, non, tout le monde qui est autour de lui, c'est des gens vraiment cool, gentils. À chaque fois qu'on se voit, on parle de Mike, on passe un 10 minutes, c'est quelque chose qu'on a en commun. Ouais, on a en commun, puis je le vois à chaque semaine, ou la tournée, ou les podcasts. Puis c'est quelqu'un important pour moi dans ma vie. Pour moi aussi, pour moi aussi. Mike, on ne repartira pas sur Mike pendant une demi-heure, mais moi, tu sais, en début de carrière, il m'a apporté à des places faire des shows dans des endroits que lui avait accès, que moi, je n'avais pas accès, tu sais, puis ça a fait toute la différence. Tu sais, ça a marqué des choses en moi qui ont fait que même si après, j'ai trouvé ça plus difficile, ou il y a des moments qui étaient plus difficiles, les moments que Mike m'a fait vivre, ils m'ont fait traverser ces moments-là, tu sais, c'était, OK, mais ça, je le sais, I did it with Mike, tu sais. moi aussi. Je peux, je vais retrouver, tu sais, en traversant la rivière, tu sais, il y a quelque chose de l'autre bord, je le sais, j'étais là, tu sais, avec Mike. Tu peux dire, Mike a créé plein de ponts pour moi. Vraiment, c'est ça. Exactement, c'est ça. Plein, plein, plein. C'est ça, Il travaille vraiment fort pour moi. Oui, c'est important, on en parle, mais parce que c'est important, ça fait une différence. de reconnaître quand quelqu'un fait, t'aide, tu fais des bonnes choses pour toi, c'est pas bon de l'ignorer, ça, tu dois être conscient de qu'est-ce que le monde fait pour toi. Et je vous demandais, parce qu'on parlait de Zouffa, tu planifies-tu quelque chose pour cette idée? J'aimerais ça, je sais pas, là, j'aide un ami à rénover sa salle de bain, mais on finit, je pense aujourd'hui. Puis, j'écris pas mal du nouveau stock, du stock Le Fun. Fait que, je vais voir où j'en suis dans un mois. Mais j'aimerais ça faire quelque chose. Pourquoi pas? Si je fais pas quelque chose en grand, c'est sûr que j'ai pas une nouvelle heure pour le Zouffa cet été. L'année prochaine, ça, c'est sûr, une nouvelle heure, c'est sûr, je vais l'avoir l'été prochain vraiment facile. Cet été, j'ai peut-être une nouvelle demi-heure que je vais être content de présenter. Fait que, je serais ouvert, moi, j'aimerais ça me matcher avec quelqu'un puis faire des 30-30. Fait que bonne idée. Ouais, je sais pas si ça tente, mais... Je sais pas qu'est-ce que je peux annoncer. Toi, tu prépares des choses pour le Zoufest? Pas pour le Zoufest, mais juste pour rire cette année. Même pas, imagine ça, même pas pour Just for Laughs. OK. Mais j'ai des choses... Bon, Just for Laughs, mais t'es rendu là, mon gars, tu travailles en français depuis un bout. Je vais dire quelque chose puis le monde s'est insulté en anglais si je dis ça. J'ai beaucoup... Je préfère... Écoute, c'est plus facile pour moi de faire mon show en anglais, c'est sûr. Mais je préfère le monde que je vis maintenant en français parce que peut-être c'est à cause que c'est plus proche puis j'ai accès à tout puis je peux faire plus, je peux contacter quelqu'un, on peut-tu faire ça? C'est plus facile parce que tout est ici. Oui. Alors ça rend ma vie plus normale. Oui. Peut-être c'est à cause de ça, mais comme lui, il le sait, c'est plus difficile, mais c'est fucking fun. Oui, oui, oui. C'est fun. Je peux pas mentir parce que ce n'est pas... Je vis quelque chose de vraiment, vraiment fun maintenant. Je comprends, je comprends. Fait que tu vas présenter quelque chose juste pour rire. Tu peux pas annoncer tout de suite. On va parler après qu'on termine le podcast parce que je veux pas annoncer quelque chose qu'eux disent, non, non, on a les temps, on sait quand on annonce des choses, mais j'ai de quoi cette année avec eux. J'espère que peut-être je vais faire quelque chose en anglais aussi, mais j'ai même pas, j'ai même pas envoyé une e-mail. Je vois comme Bruce Hills puis Brent, chaque quelques semaines, on joue hockey ensemble puis je vais même pas parler avec eux. Imagine, je fais tous ces efforts en français et je commence à oublier qu'est-ce que je dois faire. C'est ça, c'est ça. C'est pas bon, je devais faire les deux comme Mike. Non, mais c'est bon parce que moi, tu sais, quand j'ai... Non, non, tu commences à penser en français, tu commences à avoir ce réflexe et à pousser cette affaire-là parce que naturellement, tu vas voir ça, c'est correct. C'est ça que tu as du fun là. Tu sais, on va vers où on a du fun aussi, là, tu sais. Puis tu sais, c'est quoi? Je le fais pas par exprès mais parce que j'apprends toujours. On va dire, moi pis toi, on est dans le green room, tu bordel. Quelqu'un va rentrer, un humoriste que peut-être j'ai entendu parler de lui ou je le connais pas ou je la connais pas puis pour moi, c'est fun de rencontrer ce monde-là pour leur parler puis tu sais, ils me disent des choses que tout le monde d'autre sait déjà. Moi, je sais pas. C'est des nouvelles pour moi. Puis tu sais, je découvre quelque chose puis pour moi, c'est fun. Mon gars, moi aussi, je découvre, c'est cool que ça fait, tu sais, je disais tantôt, ça fait plus que 25 ans que je fais ce métier-là mais je découvre des nouveaux humoristes régulièrement, tu sais. Vraiment régulièrement, je rencontre des nouveaux humoristes que je connaissais pas. Tu sais, il y a beaucoup de nouveaux visages qui arrivent. Il y a beaucoup de jeunes qui soit terminent l'école ou soit ont commencé dans les open mics puis ils font leur chemin. Du monde du côté anglophone aussi qui traverse du côté francophone. Il y en a de plus en plus aussi, tu sais. Je découvre des nouveaux humoristes régulièrement, mon gars. C'est le fun. C'est le fun, oui. C'est le fun, tu sais. Même après 25 ans, tu sais, d'avoir tout le temps « Oh, c'est qui lui? » « C'est qui? » « Oh shit, je me suis trompé dans le nom. » Ah, ça m'arrive souvent. Moi, ça m'arrive tellement tout le temps, tu sais. Puis j'aime les personnalités parce qu'en français, je trouve qu'il y en a beaucoup de différences. Tu sais, les gens, leur style d'humour, c'est vraiment... Comme tout le monde a son fucking style parce que tout est accepté. En anglais, il n'y a pas de monologuiste. Ça n'existe pas. Puis ici, on ne voit pas des gars avec des props. On ne voit pas des choses que Daniel Grenier fait. Ça ne se fait pas. Alors, la seule manière où moi, je peux voir ça, c'est dans le domaine francophone. C'est un monde complètement différent. C'est vrai que c'est... On est vraiment... C'est riche. Il y a beaucoup de styles. Puis oui, il y a des liens... À un moment donné, il y a des points communs. Il y a des affaires qui sont dans l'air du temps. Puis à un moment donné, tu fais comme... À un moment donné, la joke de Gandalf, vous ne passerez pas. Oui, OK. On l'entendait comme... Chaque humoriste avait ça. Ah, fuck. OK. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de diversité puis chacun a sa voix. Puis c'est vrai que c'est le fun. Vraiment, vraiment. Puis c'est pour ça qu'un gars comme toi qui a pu rentrer dans ce milieu-là francophone de même, tu sais. Oui. Parce qu'on accepte... Ils sont ouverts à ça. Ils s'en foutent. C'est ça. Fait que t'arrives... T'es drôle, t'es drôle. C'est juste ça. T'es pas super à l'aise au début en français. Je vois que... Man, c'est comme... T'es rendu huit fois plus loin que lui qu'on a entendu tantôt. Fait que bien... Tu sais, c'est le fun, ça. C'est vraiment un... On parle comme... Je crois que c'est un milieu de marde, des fois, mais ça, c'est un côté hallucinant de notre milieu, tu sais, vraiment. Le milieu francophone ici, je dis ça, ils m'ont pas accepté, ils m'ont adopté. C'était vraiment... OK, let's go. Tu fais partie de la famille maintenant. Oui, oui. Puis pour moi, c'était grand. Puis même lui, il vit de quoi maintenant, tu sais, du monde qu'il le reconnaît à cause des podcasts. Oui, oui, oui. Puis... Puis à cause que c'est proche. Avant, c'était bizarre quand j'allais à Texas ou à New York puis le monde... Hé, je regarde ton podcast. C'était cool, mais c'était quand même loin. Tu sais, une distance puis t'es comme, c'est pas réel. C'est juste ici que ça arrive. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est juste à côté de moi. Alors, le monde, hé, j'ai aimé ce numéro-là, le podcast. Est-ce que tu peux parler à lui? Tu peux parler... Puis je dis, shit, oui, je peux parler à lui parce qu'il est à Montréal. Oui, c'est ça. Je peux envoyer une invitation puis le ramener au Frenchcast. Oui, oui, oui. C'est... Pour moi, je vis quelque chose puis c'est fun. Vraiment nice. Oui, oui. Alors, écoute, je veux, avant qu'on part, je veux que tu dises au monde ou te suivre parce que c'est vraiment important que t'aies une présence en ligne. Oui, OK. Puis je vais l'alimenter plus. Je vais l'alimenter plus. OK. C'est surtout sur Instagram, en fait, que je suis plus actif. Oui. Twitter, je retweete. Je réponds des fois à des affaires, mais c'est vraiment rare. Facebook. Facebook, si tu veux savoir où je suis en show, va sur Facebook. C'est sûr, je les annonce sur Facebook, mais t'as rien de moi là-dedans. There's no soul. Je pense que c'est la troisième personne de suite qui dit ça au mot de Facebook. Facebook, là, c'est vide. S'il n'y a pas d'arme là-dedans. Mais quand même, pour te tenir informé, c'est bon. Puis les nouveaux projets, puis les vidéos, whatever, c'est sûr que je les pousse sur Facebook, mais si tu veux m'écrire, tu peux m'écrire par ma page Facebook. Je vais te répondre ou te déliter. Ça dépend de ce que tu me dis. Ça dépend de ce que tu me dis. Mais Instagram, ça, c'est quand même une voie directe. Puis je vais être plus actif. TikTok, j'hésite encore. Je ne sais pas. Moi aussi, je suis là, mais je ne fais rien. Moi non plus. Je regarde aller. Il y en a que je trouve super bons. En même temps, je suis comme, oh my God, j'ai-tu goût d'embarquer là-dedans? J'ai-tu goût d'ouvrir cet engrenage-là? En même temps, c'est un bel outil. Il y a des belles affaires. J'en sors de moi. J'en sors de moi. Faire des conneries. Il faut que j'arrête de me prendre au sérieux aussi. Peut-être que c'est ça. Il faut que je fasse comme, hey, tu sais-tu quoi? Je mets mon effort puis j'encule les mouches sur mon stand-up ou sur les trucs que j'écris, les scénarios. Tu sais, là, je mets beaucoup de temps. Je réfléchis. Je tergiverse. Là, ça vaut la peine. Mais c'est ça mon problème. C'est quand j'arrive à faire des conneries sur les réseaux sociaux, là, je mets la même implication. Tu sais, mais c'est là le problème. Il faut qu'on s'en cale. Un petit sketch de TikTok, ça ne doit pas prendre six mois. On chie, puis on envoie. Puis c'est ça, je pense. C'est juste ça. À chaque affaire que je fais, je me second-guess puis je fais, non, je ne veux pas que ça me représente. Tu n'es pas le seul. Mais c'est ça. Il faut qu'on arrête ça, c'est de la saucisse. C'est de la neurosis, c'est ça. C'est ça. Anyway. Merci de m'avoir reçu, mon gars. Merci, Martin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501